Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'item sur la maladie thromboembolique veineuse. Alors on abordera les difficultés du diagnostic dans un premier temps, on verra ensuite les signes fonctionnels, les signes cliniques de thrombose veineuse profonde, ainsi que les diagnostics différentiels, puis on fera exactement la même chose sur l'embolie pulmonaire, avant de détailler la démarche diagnostique que l'on utilise pour le diagnostic de MTEV. Alors, toute la difficulté du diagnostic de maladie thromboembolique veineuse repose sur le fait que les éléments cliniques sont inconstants. Alors évidemment on citera les dernières recommandations de l'ESC dans quelques slides, mais j'aime bien cette petite table qui est extraite des anciennes recos de 2014, et qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien on voit que si vous prenez une population de patients chez qui il existe une suspicion d'embolie pulmonaire aux urgences, et que vous mettez là dans la colonne de gauche ceux qui vont avoir un diagnostic définitif d'embolie pulmonaire à la sortie des urgences, et ceux qui à droite finalement n'ont pas d'embolie pulmonaire mais ont un autre diagnostic, eh bien sur les différents symptômes, les différents signes cliniques que vous avez ici, notamment la dyspnée, la douleur thoracique, la toux, l'hémoptysie, etc. Eh bien vous voyez qu'en termes de différence, c'est vraiment pas flagrant. On peut vraiment dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, ce qui veut dire que, retenez que la présentation clinique des maladies thrombo-emboliques veineuses est très polymorphe et qu'il n'y a rien de très spécifique. Le diagnostic basé sur la clinique seule est donc complètement impossible, ce qui veut dire qu'il va falloir céder d'examen paraclinique, on va y revenir dans quelques minutes. Ce qui veut dire que les signes cliniques vont nécessairement mettre la puce à l'oreille, mais il va falloir évaluer ensuite la probabilité clinique qu'il s'agisse bien d'une situation de MTEV. Alors, soit la probabilité clinique est haute, et à ce moment-là, il va falloir que vos examens complémentaires aient pour but de confirmer l'existence du thrombus, de confirmer le diagnostic, soit la probabilité clinique à l'issue de votre évaluation initiale est plutôt basse, et alors les examens que vous allez faire vont servir à éliminer le diagnostic, à l'infirmer. On va bien sûr revenir sur toutes ces notions, mais voyons tout d'abord les signes cliniques de TVP. On détaillera ici les signes cliniques que l'on peut rencontrer dans une TVP des membres inférieurs, car c'est de loin la situation la plus fréquente. Alors, repartons de la définition, la TVP c'est l'obstruction thrombotique d'un trompe veneux profond, et qui dit thrombus dit inflammation de la paroi du vaisseau et des tissus environnants. Donc, ça veut dire qu'on va avoir les signes cardinaux d'une inflammation, avec tout d'abord l'existence d'une douleur spontanée du membre inférieur, alors le classique signe de homance, là où on recourbe le pied, pour essayer de mettre en tension l'éloge musculaire de la partie postérieure de la jambe, c'est en fait quelque chose qui n'est ni très sensible, ni très spécifique, c'est pareil pour la diminution du balottement et de la souplesse du mollet à la palpation, c'est décrit, mais c'est des signes qui sont là encore très inconstants. Point suivant, c'est les oedèmes dans les tissus. Alors, c'est un oedème qui est évidemment unilatéral, avec une augmentation du périmètre de la jambe par rapport à la jambe controlatérale. Ensuite, quand on parle d'inflammation, il y a aussi la rougeur et la chaleur, mais là, attention, puisque c'est une TVP, c'est quelque chose qui n'est généralement pas aussi marqué que d'autres pathologies, tout simplement, puisque la TVP, c'est une atteinte profonde. L'aspect rouge et chaud de la jambe, il est souvent plus marqué dans un diagnostic différentiel de la TVP qui est l'hérésipel, et ça se comprend très bien, puisque l'hérésipel, c'est une dermohypodermite bactérienne, donc les signes inflammatoires sont généralement beaucoup plus marqués. Ensuite, il peut exister une dilatation veineuse superficielle, parce que si le thrombus est en partie occlusif, alors il va pouvoir exister une augmentation du retour veineux par le réseau veineux superficiel, puisque je vous rappelle que le réseau veineux superficiel est profond, présente des anastomoses. Évidemment, tous ces signes sont d'autant plus évocateurs qu'ils surviennent de façon rapide et que c'est unilatéral. Et, encore une fois, tous ces signes sont inconstants, donc la sensibilité et la spécificité pour le diagnostic de TVP et de chacun d'entre eux n'est vraiment pas très bonne. Dernier point, enfin, c'est que la présentation clinique que je vous fais ici, elle est scalée pour une TVP des membres inférieurs, mais elle sera évidemment différente en cas de thrombose veineuse profonde, située par exemple dans le petit bassin, où pour le coup, là, c'est encore plus profond, évidemment. Parlons maintenant du diagnostic différentiel. On peut retrouver un bon nombre de ces derniers en énumérant les structures anatomiques qui existent dans la jambe. Alors, je ne parlerai pas plus du syndrome post-thrombotique aujourd'hui. On l'abordera plus tard quand on évoquera la prise en charge de la thrombose veineuse profonde et la prévention de ces complications. En revanche, parmi les causes que vous voyez ici, certaines sont des urgences. Je pense notamment ici à l'ischémie aiguë de membre. Et cette dernière, notamment, doit être systématiquement évoquée et éliminée devant une douleur des membres inférieurs. Alors, j'ai également mis aussi à part les causes infectieuses ici, avec en premier lieu les rézipelles, où, comme on vient de le dire, les signes inflammatoires et notamment la fièvre sont plus marqués, ce qui en fait le diagnostic différentiel à évoquer en premier devant un aspect de grosses jambes rouges chaudes. Ensuite, les dernières éthiologies, ici en bas, donc insuffisance cardiaque droite, insuffisance rénale et insuffisance hépatique, c'est plus en rapport avec l'œdème. Dans ces situations, il n'y a par contre absolument aucune raison que l'œdème soit unilatéral. Bien au contraire, le mécanisme est différent. Ici, on fait intervenir l'équilibre Starling, où il existe une augmentation de la pression dans le vaisseau ou une diminution de la pression oncotique. Et ça, c'est jambe gauche comme jambe droite. On va donc détailler maintenant les principaux signes cliniques d'embolie pulmonaire. Le premier signe fonctionnel dont on va parler, c'est la douleur thoracique. Il faut savoir que le poumon n'est pas une structure qui est innervée, donc ce n'est pas lui qui en lui-même fait mal lorsqu'il y a une embolie pulmonaire. Alors pourquoi la douleur thoracique dans l'embolie pulmonaire ? Alors, revenons à ce qu'il se passe en temps normal dans la circulation pulmonaire. En temps normal, le sang arrive jusque dans le capillaire pulmonaire et il y a, à ce moment-là, le dioxyde de carbone qui repart dans l'alvéole et qui est expiré et le sang qui est réoxygéné par passage d'eau 2 à travers la membrane. En cas d'embolie pulmonaire, il va exister une occlusion d'une branche de l'artère pulmonaire en amont du capillaire. Cela va avoir pour conséquence d'arrêter la circulation dans le capillaire en lui-même juste derrière. Cela va donc créer un mismatch entre la ventilation et la perfusion, entre une ventilation qui, elle, fonctionne normalement, et une perfusion qui, localement, est défaillante du fait du thrombus et de l'arrêt de la circulation dans le capillaire. On a donc bien ce qu'on appelle un mismatch entre la ventilation et la perfusion, et en l'occurrence, ici, un effet espace-mort, puisque l'air qui est dans l'alvéole, ici, n'est pas capable d'interagir avec la circulation, puisqu'il n'y a plus de circulation. Donc, localement, il n'y a plus de passage de CO2 vers les alvéoles, il n'y a plus de passage de dioxygène vers les vaisseaux. La concentration de la PCO2 et la PCO2 s'équilibre de part et d'autre dans l'alvéole et dans le capillaire. Deuxième point, le poumon, lui, n'est pas énervé à proprement parler, mais la plèvre, elle, l'est. Or, le poumon est attaché à la plèvre. Enfin, puisque les échanges ne se font pas correctement au niveau de l'interface entre le capillaire et l'alvéole, il va y avoir, localement, sécrétion de substances qui vont tendre à limiter l'impact de l'occlusion du vaisseau en ayant un effet bronchoconstricteur. Et cet effet bronchoconstricteur va réduire le calibre des bronchioles et en réduisant le calibre des bronchioles, cela va tirer sur le tissu pulmonaire, ça va tirer sur la plèvre, et c'est puisque la plèvre est énervée qu'on va avoir une douleur. C'est ainsi que la douleur thoracique dans l'ambulé pulmonaire est décrite comme étant pleurale, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à être aggravée par les choses qui vont tirer sur la plèvre, et notamment les mouvements respiratoires, notamment l'inspiration profonde. Alors ça, c'est la douleur thoracique la plus fréquente dans l'ambulé pulmonaire, mais il y a aussi d'autres possibilités, notamment le fait d'avoir une douleur angineuse. Alors là, le mécanisme est différent, c'est dans une situation où l'hémodynamique est altérée, où il existe de l'insuffisance cardiaque, où la perfusion du ventricule droit est mauvaise, où il y a clairement une ischémie VD, alors vous pouvez avoir une douleur thoracique qui va plutôt avoir des caractéristiques d'engores, tout simplement, puisque le mécanisme, c'est celui de l'ischémie. Et puis vous avez encore une autre possibilité, c'est celle de ne pas avoir de douleur du tout. Encore une fois, on est sur des signes cliniques qui sont inconstants, et vous pouvez très bien avoir une embolie pulmonaire sans vraiment de douleur thoracique. La dyspnée est multifactorielle dans le contexte d'embolies pulmonaires, avec rôle évidemment de l'hypoxémie, mais également de la douleur thoracique, ce qui est source d'une certaine anxiété. On a parlé du mismatch ventilation-perfusion, et notamment de ce qu'il se passe là où il existe le thrombus dans les vaisseaux, avec l'effet espace-mort, et la sécrétion de substances qui vont être vasoconstrictrices et bronchoconstrictrices. En revanche, là où il n'y a pas de thrombus, la situation est loin d'être tout à fait normale. En effet, le débit sanguin local est augmenté, car finalement, l'ensemble du débit cardiaque droit doit passer dans un nombre plus restreint de vaisseaux, car il existe une amputation d'une partie de l'arbre artérielle pulmonaire. En sachant qu'on a également une vasoconstriction, puisque les substances sécrétées dont on a parlé un tout petit peu avant vont tout de même avoir tendance à ne pas fermer que les vaisseaux, ici, qui ont un thrombus à l'intérieur. Enfin, il existe un certain niveau d'insuffisance ventriculaire droite. Finalement, tout ceci va concourir à altérer la perfusion au niveau du capillaire. Or, au niveau de cette membrane alvéolo-capillaire, le CO2 s'échange rapidement, très vite, et pour l'oxygène, c'est beaucoup plus lent, ça se fait tout au long du vaisseau. Ce qui va donc se passer, c'est qu'il n'y a pas d'hypercapnie, car le CO2 s'élimine très vite, dès le début de la relation entre le capillaire et l'alvéole. En revanche, avec l'embolie pulmonaire, l'altération de l'hémodynamique locale va faire que le sang ne va pas rester suffisamment longtemps en contact avec l'alvéole, et il va donc y avoir une hypoxémie, puisque le sang va repartir dans la veine pulmonaire en n'ayant pas eu le temps d'être complètement réoxygéné. On a donc une hypoxémie. En plus, ce sang qui est partiellement désoxygéné en revenant dans la circulation systémique, il va être l'objet d'une extraction veineuse de la part des tissus périphériques qui va être plus importante pour pouvoir aller puiser encore plus d'oxygène à l'intérieur. Et finalement, le sang qui va revenir de l'autre côté dans le versant veineux va être encore plus désoxygéné que d'habitude, ce qui va encore aggraver le phénomène. Alors, pourquoi de l'hypocapnie, en revanche ? Parce que l'hyperventilation qui va être causée par la situation va avoir tendance à faire éliminer plus de dioxyde de carbone que nécessaire, d'où l'hypocapnie. Et vous comprenez bien que l'hypercapnie dans l'embolie pulmonaire c'est quelque chose qui est vraiment gravissime, c'est quand la situation est tellement sévère qu'il n'est même plus possible d'éliminer normalement le CO2. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez extrême. Alors, abordons à présent le cas de l'hémoptysie. Alors, c'est vrai que le poumon a une particularité, ce qui est une double vascularisation avec une circulation pulmonaire et une circulation bronchique qui, elle, vient de la circulation systémique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la circulation pulmonaire, en termes de débit, elle est bien bien supérieure à celle de la circulation bronchique. Et donc, l'occlusion d'une partie de l'arbre artériel pulmonaire peut conduire à l'existence d'un infarctus pulmonaire dans la zone qui dépend de ce vaisseau et donc à la nécrose des tissus locaux. Et cela peut aboutir finalement à une hémorragie intra-alvéolaire du fait des dégâts sur la membrane qui va faire que le sang va pouvoir sortir, arriver dans l'alvéole, puis réaliser l'hémoptysie. En partie 1, nous avions vu que l'occlusion d'une partie de l'arbre artériel pulmonaire et la vasoconstriction ont pour conséquence une augmentation des résistances artérielles pulmonaires et cela va conduire à une dilatation du VD qui va être également hypokinétique, ce qui va finir par aboutir à une diminution du débit du cœur droit. Or, on a vu également que le débit du cœur droit s'est égal exactement forcément au débit du cœur gauche et globalement, le débit, qu'il soit gauche ou droit, il est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et si on a une situation où la contractilité est mauvaise et où le volume d'éjection systolique diminue, le moyen de maintenir le débit cardiaque, ça va être d'augmenter la fréquence cardiaque. En ce qui concerne les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est quelque chose qui se comprend plutôt bien. On vient de voir que le ventricule droit souffre, il est dilaté, hypokinétique, parce que c'est difficile pour lui de lutter contre la postcharge et l'élévation de pression dans le cœur droit va se propager en amont dans le réseau veineux. Il va y avoir potentiellement également une fuite tricuspide qui va apparaître ou se majorer, ce qui va encore contribuer à l'existence des signes d'insuffisance cardiaque droite. Alors bien sûr, tueur de sang jugulaire, reflux hépato-jugulaire, mais également des hépatalgies, puisque le premier organe qui est en amont du cœur droit, c'est le foie, qui est dans une capsule inextensible, qui est douloureuse lorsqu'elle est tendue. Donc ça c'est pour les signes d'insuffisance cardiaque droite. Puis pour ce qui est dans les situations graves, le choc cardiogénique, et bien là encore, ça se comprend assez bien, on en a déjà parlé, et bien dans les formes sévères d'embolie pulmonaire, on a un retentissement sur la pression artérielle systémique avec potentiellement jusqu'au choc cardiogénique. Un mot sur syncope et l'hypothymie, donc ce ne sont pas des choses qui sont censées arriver en cas d'embolie pulmonaire, sauf si le débit systémique est tellement diminué qu'il existe un retentissement sur la perfusion cérébrale, c'est donc un facteur évidemment de gravité. Puisqu'on est dans les facteurs de gravité, je remets ici la définition de l'embolie pulmonaire grave, mais on l'avait déjà vu, et on en avait déjà un petit peu parlé en partie 1, donc je ne reviens pas sur les différents tableaux cliniques, et je vous renvoie à la vidéo précédente sur le sujet. D'autres choses sont à rechercher, évidemment quand on soupçonne une embolie pulmonaire, évidemment des signes de thrombose veineuse profonde associés, ça tombe sous le sens, mais également des facteurs à l'interrogatoire ou à l'examen clinique qui vont être en faveur d'un éventuel facteur favorisant. Encore une fois, parfois vous n'aurez pas grand chose, et vous pourrez avoir la surprise de trouver des embolies pulmonaires de manière un petit peu fortuite, ça reste un message fort de cette vidéo, pensez facilement, et on ne pense jamais trop facilement, à l'embolie pulmonaire. Pour ce qui est du diagnostic différentiel de l'embolie pulmonaire, je vous propose que l'on reprenne les signes cliniques 1 à 1, et que l'on réfléchisse à ce que cela pourrait également être d'autre. On se retrouve donc sur le terrain des questions d'orientation diagnostique devant une dyspnée, orientation diagnostique devant une douleur thoracique. Pour la dyspnée aiguë, balayez dans votre tête les différentes structures impliquées dans le processus d'hématose. Ici par exemple, j'ai rangé les causes avec tout d'abord les problématiques plutôt ORL, en rapport avec une difficulté pour l'air d'accéder aux alvéoles, puis les causes pulmonaires, là encore en réfléchissant aux différentes structures qui sont impliquées. Enfin les problématiques circulatoires et générales, où il existe une plus faible capacité de transporter l'oxygène. Exactement le même principe pour la douleur thoracique, balayez les étiologies et pensez systématiquement à éliminer les urgences qui nécessiteraient une prise en charge immédiate. Je ne rentrerai pas dans le détail des diagnostics différentiels de l'hémoptysie, je ne suis absolument pas spécialisé de la question. En revanche, en ce qui concerne les signes d'insuffisance cadacte droite, leur existence doit faire évoquer notamment deux autres urgences que sont le syndrome coronarien aigu avec extension au ventricule droit et la tamponade. Dans les deux cas, le VD n'est pas capable de maintenir une hémodynamique correcte. Dans le syndrome coronarien aigu, il présente une ischémie, il est donc dysfonctionnant à cause de cela. Alors que dans la tamponade, le mécanisme est différent. Votre cœur droit est écrasé par l'épanchement péricardique et il n'a pas la capacité de développer suffisamment de pression pour pouvoir s'y opposer. Alors on a bien vu toute la difficulté de faire le diagnostic clinique de TVP ou de P. Ce qui veut dire que notre premier modèle, qui est celui de devant une suspicion clinique, faire le diagnostic, vous avez bien compris que ce n'est absolument pas possible. Je vous propose donc un deuxième modèle. Ce modèle, c'est donc de se dire qu'en cas de suspicion de thrombocéneuse profonde, on fait une imagerie. Et là, on a le diagnostic ou pas. Alors finalement, ce n'est pas incroyable non plus. Puisque finalement, on va se retrouver à faire de l'imagerie pour un grand nombre de patients. Et c'est compliqué. Donc il faudrait pouvoir réussir à mieux screener les patients qu'on va envoyer à l'imagerie. Alors si on cherche à screener, c'est vrai que si on prend l'exemple de ces deux patients là, le premier qui a été halité, qui a déjà des antécédents de thrombocéneuse profonde et qui a une douleur du membre inférieur et un œdème unilatéral, lui, oui, ça va être légitime de l'envoyer à l'imagerie, on est d'accord. Pour l'embolie pulmonaire, le patient qui a une dyspnine, une douleur thoracique, qui sort d'une chirurgie orthopédique et qui n'a pas eu de traitement anticoagulant, oui, là aussi, on est sur une haute probabilité clinique. Et on peut se dire que ces patients là, eh bien, potentiellement, ça a un intérêt de les envoyer à l'imagerie pour essayer de faire le diagnostic de TVP ou de P. En revanche, dans les situations où la probabilité clinique est très faible, par exemple un traumatisme pour une douleur de jambe ou quelque chose qui ressemble vraiment à de l'insuffisance cardiaque sur un passage en FA rapide dans le contexte de dyspnée, alors l'intérêt de l'examen d'imagerie, il est vraiment tout à fait discutable. Peut-être que finalement, on arrive à une séquence comme ça qui pourrait être assez logique, c'est-à-dire qu'on évalue la probabilité pré-test de l'existence d'une TVP ou d'une EP sur la clinique. Si vraiment la probabilité est faible cliniquement, on l'exclut. En revanche, si c'est probable, alors on fait une imagerie pour l'affirmer. Alors là encore, c'est quelque chose qui n'est pas bien puisqu'on a dit que autant le diagnostic était difficile à faire sur la clinique, autant on ne peut pas non plus éliminer l'existence d'une TVP ou d'une EP sur la clinique. Au final, le modèle est donc celui-là, celui d'un examen biologique simple et rapide qu'on peut faire assez facilement chez des patients qui ont une faible probabilité clinique de TVP ou d'EP et chez qui, si cet examen est positif, on va pouvoir aller à l'imagerie. Et puis si on a un examen biologique qui est négatif dans un contexte de faible probabilité clinique, alors on peut se dire que raisonnablement, le diagnostic de thrombose veneuse profonde ou d'embolie pulmonaire peut être exclu. Donc on va terminer aujourd'hui avec la façon d'estimer la probabilité clinique, donc c'est cette vidéo MTEV partie 2. On verra en partie 3 tout ce qui est paraclinique, donc cet examen biologique, et puis on verra également les différentes modalités d'imagerie qui permettent de confirmer ou d'infirmer une maladie thrombolique veneuse. Et puis en partie 4, on verra la prise en charge à proprement parler. Il existe plusieurs scores pour pouvoir déterminer si on est dans une situation à faible probabilité ou à haute probabilité de maladie thrombolique veneuse. Alors dans la fiche Lisa, on ne parle que du wealth simplifié, donc très bien, je ne vais parler que de cela. Donc pour la thrombose veneuse profonde, c'est ce tableau, mais si on le met en français et qu'on re-range un petit peu les items, ça donne ça. Donc vous avez en gris les items qui sont relatifs aux facteurs de risque de TVP, envers les paramètres qui sont plutôt en rapport avec la clinique, donc on va dire les signes qui pourraient être en faveur de TVP. Et en bleu tout en bas, le fait qu'il y ait un diagnostic alternatif au moins aussi probable, c'est forcément quelque chose qui va à l'encontre du diagnostic de TVP. Donc il suffit de faire la somme des lignes et de voir si le score est inférieur à 2, et dans ce cas-là, on considère que la probabilité est faible, ou alors si le score est supérieur ou égal à 2, et à ce moment-là, la probabilité d'avoir une TVP est considérée comme probable. Alors vous voyez bien qu'il reste quand même tout de même une petite part de subjectivité dans ces items. Voilà, ça forcément, c'est un accueil. En ce qui concerne l'embolie pulmonaire, vous avez également un score de Welles simplifié. Alors je vous fais juste une rapide traduction des acronymes pour faciliter la lecture, comme ici. Alors on a des facteurs de risque, on va dire d'embolie pulmonaire, avec le fait d'en avoir déjà fait une ou déjà une TVP, une chirurgie ou une immobilisation dans les 4 semaines qui viennent de se passer, ou un cancer actif, chacune de ces lignes, c'est un point. Le fait d'avoir des signes cliniques de TVP, c'est un point. On a ensuite des choses cliniques avec la tachycardie, l'hémoptysie, chacun un point. Et finalement, alors là il faut le lire un petit peu différemment par rapport à la TVP, c'est si les diagnostics différentiels sont moins probables que l'EP, et donc que l'EP est finalement le plus probable, et bien c'est un point également. Et là encore, vous faites la somme. Et si vous êtes à 0 ou 1, c'est que globalement la probabilité est plutôt faible, et puis cette probabilité augmente si vous avez un score qui est supérieur ou égal à 2. Nous arrivons donc au terme de l'épisode d'aujourd'hui, sur la clinique et la démarche diagnostique de la TVP-EP. Donc voilà, on a vu que le diagnostic est compliqué sur la clinique, il faut faire une évaluation de la probabilité clinique par un score, par exemple le score de Wells simplifié, mais il existe aussi d'autres scores, comme le score de Genève notamment. Et en fonction de la probabilité clinique, soit on a une faible probabilité clinique, et à ce moment-là on continuera par de la biologie, soit on a une forte probabilité clinique, et l'examen suivant c'était un examen d'imagerie. Je n'en parle pas plus, on verra ça dans la partie 3, qui est consacrée à la paraclinique, dans une prochaine vidéo. Je vous laisse là, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501